Nouvelle session d'actualité sur votre télévision, mesdames, messieurs, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, voici l'actualité sur votre télévision, journal qui s'ouvre d'abord avec le sommaire. 22 février 1857, 22 février 2018, voilà 161 noms que le mouvement scout se souvient de son fondateur, l'Aude Baden Powell. 22 février, c'est la date qui coïncide avec la journée du scoutisme, Dieu Donné Magoma, commissaire exécutif des scouts du district de Lubumbashi, est l'invité de cette édition du journal. Et puis, nuit cauchemardesque en tout cas du mercredi 21 au jeudi 22 février au quartier Ouaboura, dans la commune Kampemba, demeure enregistrée, dossier complet à suivre dans cette édition du journal. Avec Pascal Panga Moutoué. Mais d'abord, l'information circule sur la toile et elle est vraiment à la une. Le professeur Witt Moulongo Kalonda Bampeta sera libéré dans 48 heures. Le ministre de la Justice aurait même signé un arrêté autorisant la libération conditionnelle de ce proche de Moïse Katoumbi, ancien gouverneur de la province du Katanga. Le ministre l'aurait dit, c'est jeudi au cours d'une conférence des presses, a précisé que cette liberté devrait intervenir dans 48 heures. J'ai signé un arrêté ordonnant la libération conditionnelle des acteurs des cabinets de M. Moïse Katoumbi. Le temps que cet arrêté arrive à Louboumbachi, il sera mis en liberté. Il veut aller se faire soigner à l'étranger ou à Louboumbachi. Il pourra le faire. Et puis vous le savez, Henri Mouvasakani, ancien secrétaire général du PPRD, désormais vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation, sécurité, affaires coutumières. Cette nomination par ordonnance du président de la République pose encore le débat, notamment au sein de la classe politique ongolaise. Majorité opposition n'y s'accorde pas. Je vous prie de suivre les avis des uns et des autres au micro de Gélor Badibanga et Pascal Pangamoutoué. C'est une personnalité de première heure dans la lutte de la libération de notre pays. Il a cheminé avec Kabila Père, avec Kabila Fils. Et voilà qu'après avoir organisé le PPRD, le chef de l'État a estimé utile de le hisser au niveau du ministre de l'Intérieur et de la sécurité. Moi je pense que Mouvas doit regarder en arrière comme le musicien chante pour qu'il rentre encore en lui-même en tant que Congolais. Dédoubler le parti politique, chercher à faire... Donc la prévision qu'il doit faire, si réellement il a le sentiment d'aider le Congolais, d'abord c'est, c'est premier d'abord le dédoublement. Les partis qu'ils ont créés là-bas, les partis satellites, aujourd'hui ils sont en train de rechercher, dédoubler, même les dépenses, c'est la chose qu'ils ne le sauront même pas. Parce que là nous le disons, c'est un défi que nous lui lançons. Même s'ils donnent des millions de milliers à M. Chibala, je vous dis à la France de l'État, qu'ils ne sauront pas dédoubler les dépenses. Le gouverneur de province, Célestin Pandé Capopo, a reçu en audience ce jeudi dans son cabinet de travail, une délégation de l'église adventiste, puis le numéro 1 de la chancellerie des ordres nationaux. Reportage, Esther Diour, Basile Bilali. La délégation de l'église évangélique luthérienne au Congo, conduite par le secrétaire général Gilbert Ilunga, est venue faire part au gouverneur de province, d'honorable Célestin Pandé Capopo, de la commémoration du mois de juillet de cette année, du 50e anniversaire de son existence. Notre église est en train de préparer la célébration du jubilé d'or. Au mois de juillet, il était normal que nous venions informer l'autorité afin de nous accompagner dans ces travaux préparatoires. Bien sûr, notre église va recevoir plusieurs délégations, plusieurs responsables de l'église évangélique luthérienne au niveau mondial, qui sont attendus à cette grande manifestation qui va avoir lieu à Lubumbashi. Mais aussi les délégations de la RDC, parce que nous avons 8 diocèses, et les délégations vont venir de toutes les provinces du pays, ici à Lubumbashi, pour cette grande commémoration. Bon, il est très positif, il a montré sa disponibilité, la disponibilité du gouvernement provincial à nous accompagner dans ses préparations. Et du début jusqu'à la fin, le gouvernement va nous accompagner. La délégation de la police nationale congolaise garnison de Kinshasa, conduite par le directeur central des ressources humaines, Jean Bosco Ndonda, a rendu une visite de courtoisie au chef de l'exécutif provincial, après avoir rehaussé de leur présence aux obsèques de feu commissaire supérieur principal Ilunga Félicien. Et comme vous le savez, nous avions l'obligation morale de rendre nos civilités auprès de l'excellence monsieur le gouverneur, c'est la raison pour laquelle nous sommes venus le saluer, et lui dire pourquoi nous sommes ici, bien qu'il le savait déjà. Et voilà, c'est à ça dont on vient de parler avec lui. Le directeur régional de la chancellerie des ordres nationaux, Marc Moutambe, était aussi l'hôte du gouverneur de province. Je vous le disais en titre, on en vient maintenant à cette célébration, c'est 22 février de la journée mondiale du scoutisme. Ce mouvement est né de l'initiative de Robert Baden-Powell, présentation de la journée avec Michel Congolot. C'est en apprenant les techniques de suivi en tant que militaire que Robert Baden-Powell s'inspire de la création du scoutisme. A la fin de sa brillante carrière militaire, il s'est mis à l'œuvre pour transformer ce qui était un art d'apprendre aux hommes à faire la guerre, un art d'apprendre aux jeunes à faire la paix. Le scoutisme n'a rien de commun avec les principes militaires. En 1907, alors âgé de 50 ans, il organise un camp de 8 jours avec 20 garçons de différentes classes sociales sur l'île de Bronsy. Il teste ses idées d'éducation par le jeu d'indépendance et des confiances. Il inaugure ce camp le 1er août à 8 heures en soufflant dans sa corne de coude doux. A la suite de ce camp, Sir William Smith lui demande d'écrire un ouvrage sur la manière dont le scouting pouvait être adapté à la jeunesse qu'il appelle Scouting for Boys. Avec ce livre, il tente de lancer un nouveau mouvement autonome. Il crée la base du scoutisme avec 5 buts, la santé, le sens concret, la personnalité, le service et le sens de Dieu. Ainsi que les 10 articles de la loi Scout et la promesse Scout qui n'impose aucune interdiction mais propose une hygiène de vie que chaque adhérent promet d'essayer de mettre en pratique. C'est en 1909 qu'est la première compagnie de guides à Paresse, organisée par Agnès Baden-Poel. En 1910, il différencie trois classes, les louveteaux, les éclaireurs et les routiers. Robert Baden-Poel meurt le 8 janvier 1941 à Nyeri au Kenya où il est enterré. Le sujet fait l'objet de notre grand format d'aujourd'hui et contrairement aux années précédentes, cette année dans le Okatanga et partout en RDC, c'est des messes d'action des grâces qui ont été organisées. Les manifestations habituelles sont renvoyées au 13 mars. Voici les explications des Dieudonné Magoma, il est commissaire exécutif des Scouts à district de Lubumbashi dans cet échange qu'il a accordé à notre estimé confrère et jeune Thibauti Mb. Monsieur Dieudonné, bonjour. Bonjour. Pourquoi observer ces grands jours en action de grâces ? Nous savons donc d'abord qu'en tant qu'Escout, nous avons trois devoirs. Nous avons le devoir envers Dieu, le devoir envers autrui, le devoir envers soi-même. Mais le premier devoir parmi les trois, c'est le devoir d'avoir envers Dieu. Voilà pourquoi, à cette journée où nous commémorons l'anniversaire du scotisme et de la naissance de notre fondateur, nous avons préféré commencer d'abord par une messe d'action des grâces par confession. Est-ce qu'il y aura d'autres activités dans la suite des événements ? Oui, mais pas sous forme de rassemblements. Après la messe, nous aurons un week-end, la journée du scotisme africain, c'est au mois de mars. Mais normalement, pour que la fête soit effective, on aurait fait un week-end. Mais vu la situation actuelle, on n'a pas pu organiser ce week-end. Voilà pourquoi nous avons reporté ça. Situation actuelle, situation financière ou politique ? Non, pour des raisons organisationnelles. Vu le nombre que nous avons et la capacité d'accueil des différentes écoles, on n'a pas voulu que nous puissions être évergés dans l'une des écoles de la place. Quelle est la place aujourd'hui du scotisme dans la société ? Est-ce que les jeunes s'y intéressent ? Oui, mais il y a un grand défi. Le scotisme, d'abord, c'est une école d'éducation. Mais par rapport à aujourd'hui, en tout cas, nous sommes en train de buter des difficultés, beaucoup plus éducationnelles, dans le sens que l'enfant déjà trouve le bienfait des jeux à la maison. Maintenant, il appartient à nous, scouts, de créer des activités qui sont attrayantes pour attirer les jeunes. Mais s'il n'y a pas d'activités attrayantes, je crois que les jeunes voudraient rester à la maison, bien dans les quartiers. Donc c'est un grand défi pour nous, chefs scouts, d'organiser des activités qui attirent beaucoup plus les jeunes. Parce que si ces activités n'existent pas, en tout cas, ça sera une perte pour nous. À ces grands jours, le commissaire des districts se trouve à Kinshasa et c'est pour la même raison du mouvement ? Non. Chaque trois ans, nous organisons une conférence. Ils sont avec Sang-Nani en train d'organiser, de participer à une conférence nationale. Pourquoi cette conférence nationale ? Elle est organisée pour se choisir un nouveau commissaire qui va régir tous les routes de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi est-ce qu'elle a préféré aussi se déplacer vers Sang-Nani. Monsieur l'exécutif, merci. Je vous en prie. Nous ouvrons maintenant le dossier de cette édition du journal au quartier Iwabora, dans la commune Kampimba, la nuit du mercredi 21 au jeudi 22 février 2018. Ça a été cauchemardesque, je vous le disais en titre. Deux cas de mort ont été enregistrés. Le premier survenu sur l'avenue de la Borne-Coin-Notaire et le second sous les lignes électriques haute tension. Dossier signé, Pascal Mpangamoutoué. Deux morts dans une même nuit, à une distance d'environ 200 mètres, dans des circonstances différentes. Ça se passe au quartier Iwabora. Le premier, il s'agit d'un présumé voleur. Il a été électrocuté par un câble électrique pendant qu'il était en pleine opération. Les jeunes hommes, âgés d'une trentaine révolus et morts, pincent à la main gauche. Sous-titrage Société Radio. La victime n'est qu'un échantillon d'une bande de voleurs expérimentés bien connue des services de sécurité du quartier Ewaboura car plusieurs fois arrêtés, plusieurs fois relâchés. Mais cette fois n'a pas été la bonne pour ces surnommés Jaguars. A quelques mètres de là, sous des lignes haute extension, un autre écor pendu à l'aide d'un fil cramoisi, attaché au poteau électrique. Il s'agit de M. Kalala Boniface, âgé d'une cinquantaine d'années, marié et père de 11 enfants. Avant de passer à l'acte, l'homme a pris soin d'enlever d'abord ses chaussures. Selon ce voisin, M. Kalala Boniface aurait des problèmes avec sa famille biologique. Informé de la situation, Les autorités tant judiciaires qu'administratives, maires de la ville, borgomestres de la commune Kompimba, chefs de quartier Uwaboura, tous ont été mobilisés. Nous avons constaté qu'il y avait un vol de câbles électriques de la SNF et que cela s'est opéré vers 3h du matin. Nous avons demandé à la population d'être en garde à tout moment parce que dès qu'il y a un vol de câbles, c'est ce quartier-là qui sera sans courant. Le deuxième cas ici, nous venons de remarquer que c'est dans un même quartier, c'était mauvais esprit parce qu'on va embarquer dans le même véhicule, le corps de celui qui s'était électrocuté et celui qui s'est pendu. Ce n'est pas du tout un bon signe. Après constat, les deux corps ont été placés dans un véhicule et conduits à la morgue. Et dans les restes de l'actualité, le gouverneur de province Celestin Pandé Kapopo a visité ce mercredi ou mieux a procédé à une visite d'inspection ce mercredi de la chaussée de Kasinga, une avenue, vous le savez, qui se trouve en état de délabrement très avancé. L'autorité provinciale du Haut Katonga y était accompagnée de son ministre provincial des infrastructures et du maire de Lubumbashi. Esther Dour, Basile Bilali, reportage. La chaussée de Kasinga se trouve dans un état de délabrement très avancé, surtout sur son tronçon, compris entre le camp préfabriqué et l'avenue Kimouchi. Des drains bouchés, des trous baillants remplis d'eau pénalisant ainsi le trafic sur cette voie. Informé de la situation, le gouverneur de province, l'honorable Celestin Pandé Kapopo, accompagné de son ministre des infrastructures Nazem Nazembé, du maire de Lubumbashi, Guylain Loubaba, et du directeur provincial de l'OVD, a inspecté l'état de cette chaussée. Une visite qui annonce un signal fort, annonçant ainsi le début des travaux de réhabilitation de cette avenue. Le directeur provincial de l'OVD, Dieudonné Aboula, a expliqué au gouverneur de province les causes qui sont à la base de ce délabrement. L'obstruction en amont du collecteur vers la rivière Quilobé-Lobé et la construction des maisons au-dessus des collecteurs. Après avoir reçu des explications, le gouverneur Pandé Kapopo s'est rendu en aval du collecteur en empruntant l'avenue Béni pour faire le constat. Le collecteur étant bouché, il est aussi rempli des débris. Le chef de l'exécutif provincial a saisi de cette opportunité pour sensibiliser la population de ce coin à ne pas jeter les immondices dans le collecteur. Célestin Pandé Kapopo a aussi apaisé les esprits quant à la réhabilitation de la chaussée de Kasinga. La route est en état de délabrement très avancé. Ce qui nous a permis, avec l'OVD, le ministre des Infras et celui des Grands Travaux, de venir visiter un peu. Nous avons pris des mesures à ce que nous puissions attaquer cette route à la fin du mois de mars parce qu'on ne peut pas construire une route pendant la saison de pluie. Ce qui fait que nous sommes venus constater d'abord... Pour tous ceux qui ont construit sur le collecteur, des mesures seront prises, a insisté le gouverneur. Vous vous construisez pour vous-même et que nous allons sacrifier toute une population. Si vous avez construit là où il y a un collecteur, on va démolir ça. C'est beaucoup d'argent qu'on va investir ici. Peu avant, l'autorité provinciale a été au niveau du tunnel pour s'enquérir de son état. Cette taxe sera également agrandie pour permettre la fluidité de la circulation routière. Autre titre de cette édition du journal, le ministre provincial en charge de sport Roger Assamba fait l'état des lieux de l'hélicoptère du gouvernement provincial. Cet engin qui doit reprendre ses activités dans les tout prochains jours. Ce pour faciliter le transport des officiels dans les coins-recoins de la province du Okatanga. Reportage Esther Dur, Basile Bilali, Michel Kongolo. La province du Okatanga dispose d'un hélicoptère pour le transport des officiels. Depuis son acquisition par le gouvernement provincial, il a volé pour la dernière fois en février 2017. Une année après, il a été question pour le ministre provincial de transport Roger Assamba Tamboué de se rendre compte de son état actuel. C'est ce qui justifie sa visite effectuée le mardi 20 février à l'aéroport international de la Luano où il est garé dans un parking d'avion Airfast Congo. Sur place, le ministre Roger Assamba a reçu les explications du fonctionnement de cet engin qui est d'une importance capitale pour le déplacement des autorités dans les coins-recoins de la province. Accompagné du conseiller technique du gouverneur, le numéro 1 de transport en province a rassuré l'implication du gouvernement provincial dans la reprise des activités de cet hélicoptère. Dans cet hangar de parking, le ministre Roger Assamba a été informé de la présence d'un petit porteur médicalisé. Airfast Congo sollicite le partenariat du gouvernement provincial pour l'achéminement des agents dans des centres hospitaliers spécialisés. Le mois de mars dédié à la femme pointe à l'horizon, c'est une affaire de quelques jours maintenant et les préparatifs y afférents vont en bon train. C'est justement dans ce cadre que la société civile du Haut-Katonga s'attel a trouvé des pistes, des solutions afin d'intégrer la femme rurale dans le développement du pays. A ce sujet, je vous recommande de suivre Mme Safi Thérèse. Elle est cadrée au sein du cadre de concertation de la société civile du Haut-Katonga. Elle répond aux questions de Gyalor Badibanga. En tant que femme et activiste de la société civile, je pense que ça revient d'abord à l'État congolais d'aider la femme. Comment est-ce que l'État va aider la femme ? D'abord, la femme doit être beaucoup sensibilisée pour étudier. Elle doit être aussi sensibilisée pour vraiment ne pas trop se pencher à la culture, aux interdits. La femme doit être sensibilisée pour qu'elle sache qu'elle est importante partout où elle se trouve. La femme rurale travaille beaucoup. Et si vous voyez une femme qui vit au village, si elle a étudié, je pense qu'elle est plus intellectuelle puisque même la femme de la ville. Puisque là-bas, il n'y a pas d'illustration. Elle l'étudie sérieusement. C'est à nous et à nos femmes de la ville et ensemble avec l'État que nous devons conjuguer les efforts pour aider cette femme. C'est ça notre travail. Je donne l'exemple. Par exemple, au NONG FADEV, l'initiative des femmes pour l'autodéveloppement, nous sommes en train de sensibiliser la femme pour la prise en charge, pour qu'elle soit autonome dans sa vie, dans différentes activités de revenus, entre autres la transformation, la fabrication des savons. Tout ça, c'est pour permettre à la femme d'être éveillée et d'être autonome. Dernier titre pour Clore, c'est édition du journal Une terrasse-bar dans l'enceinte du complexe Kiwélé, où musique et école vivent en concurrence. Situation à la base d'un conflit entre propriétaires du bar, responsables d'écoles environ 10, et même du comité de gestion du complexe Kiwélé, Gélor Badibanga pour ce reportage. Contrairement à l'information diffusée par une chaîne de la place, information selon laquelle, les complexes Kiwélé seraient devenus une véritable brousse. Bref, une poubelle, où l'on peut retrouver des déchets de tous genres. Faux et archi-faux à répliquer les gestionnaires du complexe Kiwélé. Cet édifice garde sa plus belle robe, malgré les hauts et les bas. Fin des citations. Mais cela n'est pas le problème, il est ailleurs. Les problèmes à question, c'est ces bars situés en plein cœur du complexe, qui sont propriétaires serrés en train de déranger. La bonne formation des élèves a un souci majeur, voire un fléau pour les élèves de plus de 10 écoles qui étudient au sein de ces complexes. Selon les comités de gestion, autant de lettres seraient écrites pour délocaliser les bars, mais sans succès, vu le trafic d'influence du propriétaire du bar et ces derniers auraient jugé bon de les attaquer autrement, c'est-à-dire par la voie de la presse. Question. Ces complexes sont constitués essentiellement des élèves, mais des boissons qui sont vendues dans ces bars, en plein centre, sont destinées à qui ? Est-ce que ce serait un cours d'initiation à la prise des boissons alcooliques aux élèves du complexe scolaire Kiwélé ? En tout cas, la réponse tardera toujours à être donnée. Vous nous avez suivis depuis partout. Merci. Cela finit cette édition du journal. Je vous recommande de rester avec nous pour la continuation de nos programmes. Et à très bientôt sur votre télévision. Sous-titrage Société Radio-Canada